Bonjour les yogis! Alors, en suivant notre thématique prénatale, toujours avec Laurence Garceau de Bougette et Placotille, on va parler un petit peu de préparation à l'accouchement. Je sais que si vous êtes enceinte, peut-être que vous avez fait des cours prénataux, plus d'informations et tout ça, puis vous avez eu des réponses à vos questions, mais je suis sûre que vous avez plein de questions. On a toujours plein de questions quand on est enceinte de toute façon. Donc, on va profiter d'avoir Laurence avec nous pour répondre à certaines questions fréquemment posées. Donc, Laurence, je te laisse la parole. Oui! En effet, le yoga peut beaucoup aider pour ce qui est de la préparation à l'accouchement. Mais tu sais, le yoga, ce n'est pas une formule magique. On suit un cours, puis ensuite, on est prêt. C'est certain qu'on peut prendre certains outils du yoga pour nous aider à gérer l'inconfort, gérer la douleur, mais aussi apaiser, puis calmer l'esprit pendant le travail. Ce qui est bon de faire, des fois, c'est de se faire comme un genre de plan, sans trop planifier, mais juste d'observer qu'est-ce que moi qui m'aide à gérer la douleur. Donc, ça peut être la méditation, la visualisation des points de pression, du massage, de bouger, tout ce qui est mouvements, fluidité, puis des exercices de respiration. Ça fait que c'est toutes des choses qui peuvent nous aider à gérer l'inconfort et la douleur. Ça fait que des fois, c'est juste d'avoir une réflexion personnelle à dire « Qu'est-ce qui fonctionne avec moi? À quoi que je crois? Puis qu'est-ce qui pourrait m'aider? » Puis des fois, c'est de faire un petit peu plus de recherche dans ce sens-là pour aider justement à gérer l'inconfort. À ce moment-là, pour ce qui est des mouvements qui peuvent aider pendant le travail, mais on veut toujours garder le bassin en ouverture. Puis il ne faut pas oublier aussi que si on veut économiser son énergie pour en avoir assez pour l'accouchement. Des fois, pendant les contractions, on a tendance à appeler tout le monde à faire les sacs, à se dépêcher. Mais des fois, entre les contractions, c'est un bon moment pour venir chercher des postures d'ouverture des hanches, comme Padakonasana, qu'on a fait dans les cours, si vous les avez faits. Fait que pieds collés, genoux ouverts comme ça ici. Aussi, Malasana, le yogi squat. Fait que pieds ouverts, genoux ouverts à l'extérieur. Puis on peut aussi travailler en suspension. Donc peut-être de placer les mains sur les épaules ou les hanches de votre partenaire ou sur un lit, une chaise. Fait que ça va vraiment dégager le bas du dos, étirer. Donc c'est des postures qui ouvrent les hanches, mais qui permettent aussi de calmer un peu l'esprit et puis de pouvoir se concentrer sur sa respiration. Ça ressemble un peu à ça. Est-ce que tu as des questions? C'est parfait, ça fait le tour. En gros, c'est drôle parce que ma mère, qui a accouché il y a de cela 30 ans, je secoupe mon âge, me disait qu'elle-même avait peu de connaissances de yoga ou quoi que ce soit, mais qu'elle a accouché naturel et qu'elle visualisait son col qui rouvrait. Elle dit ça, ça m'a tellement aidée. Elle dit, toi, avec tous tes apprentissages yogiques, c'est sûr, tu vas vraiment le voir entre les contractions et même pendant les contractions, au lieu de dire, « Ah mon Dieu, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », de se dire, c'est une douleur, mais cette douleur-là, c'est pour l'ouverture du col, c'est pour créer de l'espace, pour que bébé puisse sortir, d'accepter la douleur. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai fait des retraites de méditation au Vipassana, je pense que ça l'a déjà fait. Puis, dans la pratique de méditation, il y a aussi ça beaucoup, de ne pas s'attacher au moment le fun de la méditation, puis de ne pas s'attacher non plus au moment douloureux de la méditation. Par exemple, tu es une heure assis, bon, tu as mal au genou, c'est sûr qu'un jour tu vas avoir mal au genou dans ta méditation, mais de ne pas dire, « Ah, j'ai hâte que la douleur passe ». Ça fait que c'est un peu une façon d'apprendre dans la méditation que les sensations corporelles, elles vont et elles viennent. Oui, l'intemporalité. Je imagine que dans le travail, ça revient à chaque conseil minute, ça fait que tu te dis, il faut que tu te fasses à l'idée, là, que justement, la douleur ou l'intensité de la contraction va revenir, mais ça peut être un petit conseil, au niveau de la méditation, du moins que j'ai appris, qui peut aider pour ça. Par contre, je n'ai pas encore accouché, ça fait que je ne sais pas si, rendu là, je vais être comme, tant pis, tant pis la méditation, j'en ai mort. Mais c'est sûr que d'arriver avec un esprit calme, un esprit, tu sais, d'être en mode détendue, d'être prête à tout, tu sais, d'accueillir, c'est sûr que ça peut aider, j'imagine, on s'en parle dans quelques mois. Mais ça, tu sais, c'est de savoir aussi comment se calmer, tu sais, qu'est-ce que moi qui m'aide à me calmer, tu sais, est-ce que c'est un bain chaud, est-ce que c'est d'être seul, puis tu sais, c'est d'essayer des trucs aussi qui nous aident à se calmer, puis tu sais, sans se faire un plan écrit, superbe, tu sais, il y en a qui aiment ça, faire ça, mais des fois, c'est juste que quand la douleur se présente, bien tu sais, on se dit comme, ah, mais moi, c'est la respiration au jai qui me calme. Fait que là, on embarque la respiration au jai, puis surtout, c'est quelque chose de comme rassurant. Tu sais, fait que de pratiquer le yoga, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est un outil qui va nous aider, mais tu sais, c'est plein d'acquis, tu sais, de découvrir des respirations, des visualisations, puis aussi, tu sais, comme tu parlais, d'apprendre à, des fois, à voir la douleur comme étant différente. Tu sais, oui, j'ai une contraction, mais ça me rapproche du moment où je vais, où je vais voir bébé pour la première fois, tu sais, fait que des fois aussi, c'est de changer notre perception, tu sais, c'est une douleur, oui, mais de l'avoir comme positive, unique, puis tu sais, c'est ça, de voir ça comme quelque chose d'un beau moment puissant, des fois, ça peut aider certaines à se calmer. Oui. Bien, c'est sûr que, c'est sûr que de faire du yoga, tu sais, ça aide, j'ai l'impression, beaucoup de femmes, mais oubliez jamais, puis je le dis tout le temps dans mes cours de yoga, c'est vous, votre propre professeur, tu sais, on vous guide, mais c'est à vous d'avoir la discipline ou la curiosité de dire, ah, cette posture-là, ah, mon Dieu, ça me fait du bien, puis de la faire plus souvent, où, ah, cette respiration-là, ça me calme, ça me crée une bulle, je me sens bien, puis c'est de l'accepter, tu sais, fait que oui, c'est de pratiquer le yoga, mais c'est pas la recette secrète du bonheur, c'est pas la recette secrète d'un accouchement parfait non plus, donc voilà, c'est, je pense que ça fait le tour un peu de, sur ce qu'on voulait discuter par rapport à la préparation à l'accouchement, puis en fait, c'est sûr que si on avait des cheveux gris puis il accouchait 14 enfants, on aurait peut-être plus de, plus de choses à vous dire, mais les deux, on n'est pas rendus là encore, on ne l'a pas fait, mais, non, on va vous en reparler, moi en tout cas, je vais pouvoir vous en reparler dans quelques mois, voir comment c'était, si j'ai pu rester zen, face au travail, on espère, on va se croiser les doigts que, ben oui, que le travail va faire naturellement, ben, merci beaucoup, Laurence, pour les belles séquences, puis, au plaisir, si jamais vous voulez continuer votre pratique, soit avec Laurence ou avec Gabrielle aussi, de Jetez Placotines, qui offre des cours en ligne, grâce à la pandémie, au moins, on peut faire tout ça dans notre salon, ça a de ça positif, vous pouvez aller voir, les liens vont être en bas de la vidéo, donc, Namasté, bonne grossesse, puis bonne journée!